Bonjour, pour bien arriver à vendre votre vin et à mieux vendre le vin en général, il est essentiel de savoir comment se comporte le consommateur en rayon, qui est le consommateur et quelles sont ses attentes face à l'offre qui va lui être proposée. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, ce sont les résultats des études que nous avons menées chez Symphonie-Irie depuis 2008 jusqu'en 2012 sur l'ensemble du marché du vin. Donc ce ne sont pas des données qui sont spécifiques à Bordeaux, mais on va bien traiter l'ensemble du marché du vin au travers d'études qui ont été réalisées en rayon, où nous avons interrogé environ 850 personnes, observé et interrogé ces 850 personnes face à l'offre après leur démarche d'achat, et où ces observations et interrogations ont été complétées par des entretiens plus approfondis, toujours en rayon, sur le début de l'année 2012. Et ces éléments vont être comparés à l'ensemble des observations que l'on a sur les rayons produits de grande consommation. On a environ 41 000 questionnaires qui ont été administrés sur ces 5 dernières années. Donc tout d'abord, qui est l'acheteur de vin en grande distribution française ? On va voir que c'est un acheteur qui est atypique par rapport au consommateur moyen, l'acheteur moyen de produits de grande consommation. Le premier élément, c'est qu'on a une proportion presque équivalente d'hommes et de femmes en tant qu'acheteurs de vin, alors que sur la moyenne des produits de grande consommation, la répartition est beaucoup plus marquée en faveur d'acheteurs de sexe féminin, puisqu'on est à trois quarts, un quart. Cette proportion pour le vin, comme je l'ai dit, quasi équivalente, elle est à peu près similaire à ce que l'on a sur d'autres marchés alcoolisés. Sur les spiritueux ou sur les bières, on a des proportions qui sont à peu près équivalentes. Autre élément de différenciation sur l'acheteur de vin par rapport à l'acheteur de produits de grande consommation, c'est que l'acheteur de vin va être neuf fois sur dix partie prenante de la consommation du vin qu'il va acheter. Alors que pour la moyenne des produits de grande consommation, cette proportion va être moindre, parce que l'acheteur va faire des achats également pour les autres membres de sa famille, que ce soit des yaourts pour enfants ou des rasoirs pour les conjoints par exemple. Sur le vin, vraiment, le fait d'être partie prenante à la consommation va être un élément déterminant de l'achat du vin. Les acheteurs de vin viennent pour un tiers au moins tous les quinze jours dans le rayon. C'est une proportion qui est moindre là aussi par rapport à l'ensemble des produits de grande consommation. Le rayon vin est donc un petit peu moins fréquenté que l'ensemble des autres rayons de la grande distribution. Dernier élément pour mettre une image sur l'acheteur de vin, c'est qu'on a 52% des acheteurs de vin qui ont plus de 45 ans, alors que cette proportion est un peu moindre là aussi sur la moyenne des produits de grande consommation. On a 45% des acheteurs qui ont plus de 45 ans. Autre élément par rapport à l'achat de vin, dans la très grande majorité des cas, l'achat qui va être effectué va être pour une consommation quasi immédiate, soit le jour même, soit dans le week-end qui va suivre l'achat. Sachant qu'on a à peu près 46% des ventes qui sont réalisées le week-end sur les liquides, ce qui est une proportion qui est un petit peu plus importante que sur la moyenne des produits de grande consommation. Et pourquoi on a une consommation qui est très rapide ? Parce que les acheteurs connaissent au préalable le plat qui va accompagner la bouteille ou le vin qu'ils vont acheter en magasin. Donc de fait, on n'a finalement pas ou peu de stockage sur les achats qui sont effectués en dehors d'opérations spécifiques type foireau vin. On a différents éléments qui vont composer l'achat du vin et qui font la spécificité de cet achat par rapport à d'autres produits de grande consommation. Le premier élément qu'on va détailler juste après, c'est qu'on a une sorte de méconnaissance qu'on peut qualifier de honteuse dans l'achat de vin en grande distribution. Le deuxième élément, c'est qu'acheter du vin pour les consommateurs, c'est quelque chose qui est risqué et on a peur de se tromper en achetant du vin en grande distribution. Et le dernier élément qui va être la principale clé d'entrée quand on interroge les consommateurs, c'est l'association qu'ils vont faire entre un plat et un vin. Donc pour détailler ces éléments qui sont vraiment spécifiques au vin, le premier élément, c'est la méconnaissance honteuse. Quand on interroge les gens en rayon sur l'achat qu'ils viennent d'effectuer dans le rayon vin, ils sont gênés, ils sont honteux de s'exprimer sur leur achat. Non pas parce qu'on parle d'un produit à base d'alcool, mais bien parce qu'ils ne s'y connaissent pas et qu'ils ont honte, qu'ils ont une gêne à dire justement qu'ils ne s'y connaissent pas sur ce marché qui finalement est un produit culturel français dans lequel on pense qu'on devrait s'y connaître. Les éléments qui vont faire la connaissance du vin, la maîtrise de termes techniques que vous et nous professionnels, on maîtrise comme le nom des segments, les appellations, les cépages, les vins sans IG, IGP, etc. Ces éléments-là ne sont absolument pas maîtrisés par les consommateurs. Et donc au travers de ces termes techniques, ils n'arrivent pas à se repérer dans l'offre et dans les achats qu'ils vont effectuer en rayon. Et quand ils s'expriment sur leur achat du vin, les termes qui sont utilisés ne le sont pas à bon escient. Et le dernier élément qui compose cette méconnaissance honteuse, c'est que les shoppeurs avouent qu'ils n'ont pas de critères pour juger ce qui est un bon vin. Et de fait, ils ont peur de ne pas apprécier le vin qu'ils viennent d'acheter. Donc tous ces éléments concourent à cette méconnaissance de notre marché du vin de la part des consommateurs et des acheteurs en grande distribution. Le deuxième item, c'est que l'achat du vin, c'est un achat que les shoppeurs jugent risqué. Et ils ont cette peur de se tromper. Pour les acheteurs, acheter un mauvais vin, c'est quelque chose qui est relativement habituel et qui fait partie intégrante de l'achat du vin. Ce n'est pas le cas sur les autres produits de grande consommation. Quand on achète un yaourt ou une boîte de petits pois, on sait ce qu'on va acheter. Sur le vin, on a toujours cette difficulté et ce risque à ouvrir une mauvaise bouteille. Et sur les autres produits, on sait qu'on peut aller réclamer, on peut ramener le produit éventuellement au magasin s'il ne correspond pas au niveau de qualité qui est attendu. Sur le vin, là aussi, c'est beaucoup plus compliqué. On ne va pas ramener le produit parce que là aussi, on n'a pas les clés pour juger de ce qui est un bon vin. Enfin, le troisième item qui compose l'achat de vin, c'est la relation entre le repas et le vin. La clé d'entrée principale pour l'acheteur en grande distribution, ça va être le plat qui va accompagner son vin. Donc, le acheteur va chercher de l'information sur l'étiquette, dans le magasin, mais aussi sur des sources extérieures, sur des guides, sur des sites internet, que ce soit des sites internet de cuisine ou des sites éventuellement de cavistes. Il va chercher ces éléments pour pouvoir se repérer et faire son choix. Et quand le shopper est très prédéterminé sur son plat, quand il sait vraiment ce qu'il veut faire, il va être très prédéterminé également sur le vin qu'il va vouloir acheter et pourtant, il a du mal à se repérer dans l'offre et il va chercher son produit. Ils ont vraiment du mal à s'orienter et à trouver les produits qu'ils vont rechercher et qu'ils vont avoir décidé d'acheter. Et de ce fait, il ressort un sentiment complètement paradoxal sur ce marché du vin, c'est que le shopper exprime le fait que dans ce rayon vin, on n'a pas de choix. Pourtant, en hypermarché, on a en moyenne 817 références de vins différentes. On a plus de 200 références de vins de Bordeaux. Donc on a vraiment une offre qui est pléthorique et malgré tout, parce que le consommateur n'arrive pas à se repérer, il a le sentiment qu'il n'a pas de choix. Mais ce choix, il l'attend vraiment. C'est un des rayons où il a besoin d'avoir du choix. Mais il a aussi besoin de points de repère. Donc de fait, l'achat du vin est quelque chose qui est vécu comme quelque chose de très complexe par les consommateurs et les acheteurs et leur principale attente, ça va être de la clarification. Comme le rayon vin à date n'est pas organisé pour faciliter le repérage selon la clé d'entrée qui va être l'association avec un plat, l'achat du vin va être long et va être difficile. Quand en moyenne on passe 1 minute 3 dans l'ensemble des rayons d'un magasin, on va passer 1 minute 26 sur le rayon vin. C'est 37% de plus. Si on se compare, là encore par rapport à d'autres produits alcoolisés, l'écart est beaucoup plus important. Sur les spiritueux par exemple, c'est 77 secondes qui sont passées en rayon pour choisir son produit. Et sur les softs, donc les colas et autres boissons sans alcool, on est à 55 secondes. Donc le rayon vin c'est vraiment un rayon où le consommateur va passer beaucoup de temps pour faire son choix. Et on voit même des acheteurs passer 4 à 5 minutes en rayon, regarder les produits, manipuler des bouteilles, lire différentes étiquettes et contre-étiquettes et repartir sans rien. De la même manière, sur ce temps passé, on a uniquement 22% des acheteurs de vin qui vont repartir avec plus d'un produit. Cette proportion, elle est de 32% sur l'ensemble des PGC. Donc on a un potentiel important de développement du nombre de produits par acte d'achat. quand on compare le nombre moyen de produits qui est acheté par acte dans les vins spiritueux et champagne, on est à 1,3 produits par acte d'achat, quand on est à 1,5 en moyenne sur les produits de grande consommation ou à 1,7 sur les boissons sans alcool. Donc un potentiel de transformation là aussi qui est très important. Et la principale attente des shoppeurs et des acheteurs en rayon, ça va être de leur faciliter le repérage. Et ça, ça va passer par quoi ? Ça va passer par d'abord un rayon qui va être plus clair. On a 83% des gens qui demandent un rayon plus clair au niveau du rayon vin, contre 66% sur la moyenne des autres rayons. Et ils vont demander pour que ce soit plus clair également plus d'informations. Là aussi, pour les aider dans leur démarche d'achat. Et ça, ça va passer par plus de signalétique. Et ces attentes en termes de clarification, elles sont aussi liées au fait qu'on n'a pas de codes spécifiques qui vont structurer le rayon vin. Les rayons, habituellement, sont structurés selon la forme des produits ou selon la couleur des produits. Sur le rayon vin, c'est beaucoup plus compliqué. En dehors de la segmentation entre les bouteilles et les bag-in-box, les bouteilles mises les unes à côté des autres, finalement, servent peu de points de repère pour les consommateurs comme ça peut être le cas sur d'autres rayons de grande consommation. Du fait de ces difficultés de repérage, du fait également de leur méconnaissance, les consommateurs vont attribuer au prix un rôle qui va être très important. et le prix va leur servir à identifier le produit qu'ils recherchent. Ainsi, dans les critères de repérage, quand le prix est quasi inexistant sur l'ensemble des autres rayons, il sert de repère à 23% sur le marché du vin. Et à l'opposé, le packaging ne joue pas du tout son rôle sur notre marché du vin parce qu'il sert de repère que dans 28% des cas, alors qu'il sert de repère dans 42% des cas sur l'ensemble des produits de grande consommation. Si on prend par exemple le rayon des yaourts, n'importe quel consommateur va se repérer à la couleur verte des Activia, par exemple, va savoir que vert c'est Activia. Sur le vin, on n'a pas de code couleur spécifique qui vont permettre de différencier un produit par rapport à un autre. Ou alors, ça va être vraiment noyé dans la masse des 700 références que l'on va avoir en rayon. Sur le marché de la bière, c'est pareil, chaque marque a son code couleur. Ça va servir de point de repère. Là, sur le vin, c'est beaucoup plus compliqué. Et le consommateur n'arrive pas à utiliser le packaging en tant que point de repère. Pourtant, le rayon vin, c'est un rayon qui est vraiment prioritaire pour les magasins parce que c'est un rayon qui permet au magasin de se différencier de son voisin. Alors que dans d'autres rayons, les yaourts ou les jus, par exemple, on a des choses qui sont assez homogènes d'un magasin à l'autre, sur le vin peuvent s'exprimer différentes choses au niveau des points de vente. Et cette expression et ce rayon vin au niveau du point de vente fait que c'est quelque chose qui est perçu de manière agréable par le consommateur et quand c'est le cas, ça peut servir d'éléments de recrutement ou de fidélisation pour le magasin. Sachant que le rayon vin, c'est un petit peu moins de 5% du chiffre d'affaires global des produits de grande consommation dans un magasin. Donc c'est quand même un poids extrêmement important pour le magasin. Donc un enjeu important sur ce rayon. Donc on a vu que le consommateur avait du mal à se repérer dans sa démarche d'achat et de fait, le prix prend vraiment un rôle prépondérant pour lui. Et ce rôle majeur du prix, on le retrouve au travers de différents items. Beaucoup plus que sur l'ensemble des autres rayons, sur le rayon vin, le consommateur va être prédéterminé sur le prix. C'est-à-dire qu'il va déjà savoir en entrant dans le rayon quel niveau de prix il va mettre pour acheter son vin. 35% contre 16% pour la moyenne des PGC. De même manière, comme il va avoir cette prédétermination et comme le consommateur va s'être repéré par rapport au prix, à l'issue de son achat, les consommateurs, les acheteurs de vin sont beaucoup plus capables que sur l'ensemble des autres rayons de restituer le bon prix du produit qu'ils viennent d'acheter parce que ça va leur avoir servi de point de repère. 83% de bonne restitution du prix contre 61% sur la moyenne des produits de grande consommation. Et le prix, là aussi, dans des proportions beaucoup plus importantes que sur d'autres rayons, comme raison d'achat majeure du vin qui va avoir été choisi. Donc cette prépondérance du prix dans la démarche d'achat du vin, c'est surtout un révélateur de la méconnaissance des produits et de la méconnaissance de l'offre. Et c'est un critère d'achat par défaut pour les consommateurs parce qu'il leur manque de l'information et il leur manque de la connaissance et des moyens de repère dans le rayon. Quels sont les seuils de prix qui peuvent être mis en avant par les chopeurs ? On voit qu'on a deux seuils de prix selon deux types de chopeurs différents. On a un groupe de chopeurs qui va nous dire que 5 euros c'est un niveau de prix qui convient pour une bouteille qui ne va pas être bu en des occasions exceptionnelles type anniversaire, fête de fin d'année ou fête de famille. Mais on a d'autres chopeurs pour qui avoir une bouteille à 10 euros ça assure un minimum de qualité. Là aussi sans occasion exceptionnelle. Donc ça ce sont des ressentis et des éléments exprimés par les consommateurs. La large proportion des personnes interrogées va plutôt se situer dans le groupe qui va mettre un seuil aux alentours de 5 euros alors que la proportion des personnes pour qui avoir un minimum de qualité ça nécessite une bouteille aux alentours de 10 euros va être beaucoup plus réduite. Si on regarde ces éléments par rapport aux ventes effectives qui sont réalisées dans les hyper et les supermarchés on est bien sur des ventes qui sont réalisées plutôt en dessous des 5 euros la proportion en dessous de 5 euros c'est 88% des ventes de vin en volume toute couleur toute appellation tout type de vin et tout conditionnement confondu. 88% des ventes sont réalisées en dessous de 5 euros. Le seuil des 10 euros c'est 97% des volumes tout type de vin toute couleur et tout format confondu. Pour Bordeaux les proportions sont un petit peu moindres sous ses limites mais on est bien sur des marchés qui est quand même orienté plutôt sur le groupe qui situe les seuils aux alentours de 5 euros. Autre élément de repère pour le consommateur donc il va se repérer par rapport au prix par défaut parce qu'il a des problèmes de connaissances un élément qui va l'aider à se repérer également dans le rayon ça va être la recherche de produits connus. Leur problème récurrent et majeur c'est la peur de se tromper la peur de faire une erreur en achetant du vin sachant que ce qui est exprimé c'est que de manière générale le prix malgré tout n'est pas un critère de choix fiable que la qualité de certaines appellations n'est pas forcément bien perçue et que même au sein de certaines de même appellation on n'est pas sûr de la qualité des différents produits. Pour les shoppers la notion de qualité prix est difficilement perceptible et la notion de goût on a vu tout à l'heure et est également très difficile parce que pour les shoppers ils n'ont pas les cartes en main pour juger dans la majorité des cas de ce qui est un bon vin. Donc cette recherche de la permanence ça va les aider dans leur choix et ça va passer par des marques qui vont être présentes tout au long de l'année en rayon donc ça peut être des marques de négociants mais ça peut être aussi des marques en tant qu'appellation avec des visibilités au niveau de ces produits qui vont servir de point de repère pour le consommateur. Et cette notion de suivi et de recherche de permanence on la retrouve sur l'ensemble des produits de grande consommation mais elle est exprimée de manière beaucoup plus forte sur le rayon vin parce que là aussi le consommateur a du mal à retrouver au sein d'un rayon qui a une offre pléthorique les références qu'il a achetées la fois précédente. Enfin le dernier élément de point de repère et qui va lui permettre de se guider au niveau de son achat et qui va l'aider dans sa recherche d'informations ça va être l'étiquette et les informations qui vont être sur le produit. Au niveau de l'ensemble des produits de grande consommation on a 56% des acheteurs qui vont lire ce qu'il y a sur le packaging. Cette proportion elle est beaucoup plus forte sur le rayon vin puisqu'on a 83% de lecture du packaging. Pourquoi ? Parce que comme on l'a dit tout à l'heure on n'a pas sur le rayon vin l'ensemble des points de repère que l'on peut avoir sur les autres marchés et donc on va rechercher de l'information là où on peut la trouver. Donc l'étiquette va vraiment avoir un rôle fondamental dans la démarche d'achat parce que le shopper va retrouver les informations qu'il va avoir sur les précédents produits qu'il va pouvoir acheter et donc il va pouvoir se repérer et retrouver les produits connus et puis parce que l'étiquette va également véhiculer les codes traditionnels du vin les notions de terroir et toute l'image de qualité et l'image traditionnelle du produit qui va être acheté sachant que malgré tout les consommateurs ont cette méconnaissance ils maîtrisent mal les termes techniques ils le savent et ils l'expriment mais ils attendent quand même que sur les étiquettes et les contre-étiquettes il y ait ces informations c'est très influent pour eux dans leur acte d'achat même s'ils ne comprennent pas l'ensemble des éléments qui sont précisés sur ces étiquettes enfin toutes les mentions qui peuvent être apposées sur les produits sont importantes également dans les actes d'achat des consommateurs sur le rayon vin près de la moitié des observations qui ont été effectuées au travers de nos différentes études laisse apparaître qu'on a un achat d'un produit avec une mention spécifique ces mentions ça peut être des médailles ça peut être des notions comme les saveurs de l'année les cuvées prestige ou toute autre mention éventuellement de guide ou de repérage par d'autres consommateurs ces éléments là les consommateurs sont plutôt méfiants sur l'ensemble des autres rayons toutes les allégations santé ou innovation qui peuvent être apposées sur d'autres produits d'autres rayons les consommateurs ont plutôt tendance à s'en méfier sur les vins finalement ça a un côté rassurant même si là encore ces éléments ne sont pas bien compris et si les consommateurs ne font pas la différence entre une médaille et puis une mention de cuvée prestige par exemple sur l'étiquette donc c'est peu compris mais ça garde son influence dans le cadre de la démarche d'achat donc pour résumer les éléments que l'on vient de voir au sein du comportement du consommateur et de sa démarche d'achat il ressort quelques enjeux qui sont essentiels sur ce marché du vin qui va être l'organisation du rayon et le merchandising au niveau du point de vente pour apporter de la lisibilité et faciliter la démarche d'achat pour le consommateur en rayon leur apporter de l'information et du conseil mais de manière relativement simple puisque les termes trop techniques ne sont pas compris et ont plutôt un effet négatif parce que trop élitiste pour les acheteurs Langda le choix est également très important au niveau du rayon et il faut que le consommateur arrive à se repérer pour avoir ce sentiment d'avoir le choix et enfin l'animation du rayon pour permettre la découverte de nouveaux produits je vous remercie de votre attention applaudissements Merci